Salut tout le monde, bienvenue pour la suite du Let's Play sur Watch Dogs. Nous allons donc à Paulie en moto. Nous allons chercher Raymond Kenny. Raymond Kenny si on veut faire ça avec l'accent français. Donc qui pourrait nous aider à décrypter les données que nous avons récupéré auprès d'Irak. Enfin, auprès d'Irak. A l'insu d'Irak, pour être plus exact. Donc c'est lui qui a créé le codage. Donc lui seul, enfin c'est l'homme le mieux placé. Pour nous aider à décrypter les données. Mais bon, en plus de le trouver, il faudra le convaincre de nous aider. Et ça, on verra ça en temps voulu n'est-ce pas. Et nous allons donc à Paulie. Endroit rempli de souvenirs pour Aiden. Puisqu'il est allé là régulièrement avec son neveu et sa nièce. Mais bon, voilà. Ah, mauvais souvenir puisque c'est justement dans l'an-là-bas que la pauvre Lena est morte. Et mine de rien, il y a de la route à faire. Alors, en premier lieu, on doit débloquer l'accès au réseau CityOS. Donc il va falloir traverser. Alors déjà, on va s'arrêter là où on peut. A savoir ici. Alors, comment est-ce qu'on se rend là-bas ? Il n'y a pas un bateau pour ne pas trop se mouiller. Je n'ai pas l'impression. Bon, il faudra peut-être y aller à la nage. Bon, déjà, on va se mouiller un petit peu les pieds. Alors... Alors, ce serait bien si on pouvait arriver par un endroit qui n'est pas trop... Pas trop surveillé. Il me faut un accès au réseau. Je vais pirater le centre de contrôle CityOS de Pony. Et ensuite, ça sera bon. Et ouais. Mais il faut d'abord en trouver un. Un accès. Attention, attention. Oui, voilà. Non, mais... Oui, j'ai eu peur. J'ai cru que le bateau fonçait sur moi. Non, mais il me voit quand même. C'est évident. Il faut toujours faire attention aux gens qui nagent comme ça, quoi. On peut en croiser partout. Alors, une caméra. Ce serait quand même bien plus pratique. Parce que sinon, je suis exposé. Ouais, je ne suis certainement pas arrivé par là où c'était le plus pratique. Ouais, non. Je pense que je ne suis vraiment pas arrivé par le bon endroit, quoi. Bon. Écoutez. On va sortir le pistolet. Au cas où. On pourrait en avoir besoin. Donc, lui, il peut appeler des renforts. On va se planquer. Et si personne ne le voit. On va l'assommer. Voilà. C'était toujours beaucoup plus propre. De neutraliser. Hop là. Les gardes. Que de les tuer. Et toi, peu importe que tu aies survécu à une voiture piégée, je m'en fiche. Elle a perdu des données suite au crash de son PC. Dommage. Oh. Attendez. Non, oui. Je veux pirater ce truc. Bon, attendez. Un peu plus tard. On s'en occupe pas plus tard. Lui, on peut l'assommer. Voilà. Parfait. Le fait qu'il nous ait vu nous a finalement servi. Alors, c'est ça que je peux pirater. Voilà. Élément de fabrication pour piratage unique. Ok. Donc ça, c'est top. Alors, bon. Ça n'a pas l'air de trop bouger dans le secteur. Donc, tant mieux pour moi. Je vais pouvoir chercher tranquillement un garde qui dispose d'un code d'accès. Oh, bah attendez. Encore une clé système. Alors. Il y a plus de monde par là, j'ai l'impression. Alors. Non. Alors, lui, il a une caméra. Lui, donc, c'est celui qui a perdu ses données. Ah, oui, peut-être. Le code d'accès. Non. Non. Alors, il faut creuser encore un peu. Hop là. Il n'y a pas d'autres caméras dans le secteur. À part celui qui a une caméra cachée. Si je crée une explosion, est-ce que ça va attirer suffisamment de monde ? Ah. Lui, il a l'accès. C'est lui, là ? Attendez. Non, c'est pas lui. Mince, il est où ? Je l'ai perdu. Est-ce que c'est lui ? Non. Mince, je l'ai perdu. Quel imbécile. Où est-ce qu'il est ? Oh, mince. Oui, il porte une caméra cachée. Oui, j'ai compris. Voilà, on va les attirer par là. Allez, toi, là-bas, bouge. Oh, mince. Boum. Ah bah, c'était lui ? Ok. Bon. C'est cool. Ah bah oui, avec l'explosion, j'ai dû faire bouger un peu trop de monde. Resultat, il y en a un qui m'a trouvé. Oh, purée. Oh, non, certainement pas, mon gars. On va sortir le sniper. Le sniper. Wow, wow, attendez, qu'est-ce qu'il se passe ? Il est où ? Wow, comment ça a fait mal, quoi. Alors, ouais. Oh, purée, mais qu'est-ce que je suis pas doué, tiens. Je suis vraiment pas doué. Allez, on réessaie. L'autre, avec son fusil à pompe, il me gave. Oh, mince. Je manque la tête à chaque fois. Bon. Voilà. Oh, purée, t'as eu de la chance, toi. Allez, t'es le dernier. Voilà. Tu te calmes. Merci. Bon, c'était pas parfait. Mais on a survécu. C'est le principal. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux ramasser ? Des choses cadeau, des armes, des munitions. Et les munitions, c'est bon. Non, rien d'autre. Il n'y a pas d'armes que je peux ramasser comme ça. Bon, je vais en avoir quand même pas mal des armes maintenant. Parce qu'on a quand même renouvelé l'équipement il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, au moins. Cet événement aura eu un avantage. C'est que ça a nettoyé la zone. Enfin, ça m'a forcé à nettoyer la zone. Donc maintenant, on peut agir sans le moindre problème. Prudence. On ne va pas faire exploser le truc à côté. Ok. Non, je crois qu'il n'y avait pas besoin. Ah non, attendez. Ah oui, d'accord. Ok. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Non. Il en manque un autre. Voilà. Oh, je n'ai pas envie de regarder les vidéos. J'ai peur de ce que je pourrais trouver. Voilà. Parce qu'il y a quand même eu des fois où on a eu des choses assez bizarres. Assez malsaines. Voilà, le centre de contrôle, c'est fait. On peut repartir. Maintenant, on peut tenter de trouver... Voilà qui est fait. Raymond Kay. Bonne question, Hayden. Bonne question. Oh, un bateau. Super. Même pas besoin de se mouiller. Poum. La classe. Ouais, non. Le crime, je m'en fiche un peu. Vous voyez. A remarquer, si c'est juste à côté de la mission. Limite, on peut se le faire. Sans problème. Ok. Bon, on va le faire. C'est pour ça qu'il va nous retarder. Qui va énormément nous retarder. Pardon. Voilà. Par contre, purée, pour descendre de ça, c'est... Voilà, super. Moi qui ne voulais pas me mouiller. Ok. Ok. Bon. Alors. Où se cache ce danger criminel ? Crois aux filles à la magie. Eh bah, pourquoi pas. Il a le droit. Il paraît que ton père va mourir. Mon balestec, c'est un connard. Je ne veux pas m'expliquer pourquoi. Jamais de la vie. Wouh. Magnifique. L'amour entre un père et son fils. Alors. Victime ou criminel ? Donc pour lui, ni l'un ni l'autre. Alors je pense qu'il faut aller voir. Oh, pardon. Par là. Ah, victime potentielle. Le criminel, il arrive par où ? Dégage de là, fils de pute. Ouais, tu ne m'insultes pas, eh. Tu ne sais pas à qui tu parles ? Tu parles à Hayden Pierce. Le justicier. Attends, tu vas voir, toi. Tu vas voir. Un, les bornes se sont levées. Non, ça ne l'a pas effrayé. Et il s'est arrêté comme un gros nigo. Voilà. Parfait. Voilà, je rabaisse les bornes parce que je ne voudrais pas gêner les automobilistes. Regardez-moi cette réputation, c'est magnifique. Oh, hey. C'est le même modèle que la voiture de Clara. La fameuse voiture super solide. Alors, l'espoir, c'est pour les cons. Ah, pourquoi donc ? Pony, c'est soda et sa tarte aux pommes. Le charme discret d'une petite ville, tu parles. Un endroit pour s'enfuir de Chicago. Pour se planquer. À l'époque, j'amenais Jackson et Lena pour pêcher dans le coin. On n'attrapait jamais de poissons. Mais ça leur était égal. Ouais, c'est l'endroit de mes meilleurs souvenirs. Mais des pires aussi. La dernière connexion de Raymond provient de cette marina. Aucune chance qu'il y soit, c'est trop facile. Mais c'est un début. Faut bien commencer quelque part. Merde, Hayden, concentre-toi. T'es meilleur que ça. Bon. Et quand du coin a dû recevoir le code de réinitialisation. Ok. Qu'est-ce que j'ai piraté ? Alors, je ne sais pas ce que j'ai piraté. Ah. Ici, ça peut m'intéresser. Ah non. Ça m'intéresse, mais pas pour les mêmes raisons. Ah bah voilà. À tous mes amis. Au risque de perdre mon boulot, il faut que je vous prévienne. NustyOS vous manipule. Répondez juste à cette question. Combien d'entre vous ont changé d'intention... D'alala... J'ai pas eu le temps de finir. Bon, bref. Les histoires de... D'intention de vote... Qui ont changé, probablement. Ton gros, t'empêchons du lourd. Wesh. Ce vocabulaire, quand même. Vendredi, Sénégir, MDR... Non, c'est pas lui. C'est pas le mec qui est passé aux infos. Vous faites des erreurs, monsieur. Alors. Lui, voilà. Bien planqué là-bas. C'est bon, on a le mot de passe. Good. Oh, c'est beau. Bon, bref. Soyons sérieux. Reprenons ce pourquoi nous sommes venus. Donc, le piratage de l'ordinateur de la Marina. Alors. Recherche du signal. 4 novembre 2000, quelque chose. Signal, porteur rerouté. Station CityOS 2. Hé, hé, bien joué. Sacré personnage, ce Kenny. Et hop. Où est-ce que j'ai mis ma moto, moi ? Zut, où est-ce qu'elle est ? Ah mais non, je suis pas venu en moto. Je suis venu en bateau. Alors, je vais juste retirer des sous. Des sous que j'ai volés, bien évidemment. Voilà. Ça, c'est une bonne chose de faite. S'il n'y a pas une voiture garée quelque part, que je pourrais piquer tranquillement. Parce que je ne voudrais pas voler de voiture, quoi. Et bon, c'est un petit peu... Ouais, c'est pas si loin, bon. Si je croise une voiture en cours de route, je la prendrai, quoi. Mais une voiture vide. Je ne voudrais pas traumatiser des gens. Bien, regardez. Oh, c'est peut-être mieux à pied. Je serais peut-être rendu plus vite. Ça fait du bien de courir. Et sous la pluie, encore sous la pluie, tiens. Ouais, non, c'est peut-être... Oh, on va quand même prendre une voiture. Voilà, je vous pique votre voiture. Ah bah voilà, c'est le modèle que je préfère, ça. C'est vraiment génial. Euh, non, c'est pas la bonne route. Voilà. Décidément, à chaque fois que je joue à Watch Dogs, il pleut dans le jeu. C'est pas juste. Quelle route dois-je prendre ? Bon, on va prendre ça. Ouais, c'est bien, ça. Oh, là, il y a un saut à faire. Euh, ouais, je continue à pied, je pense. Ah oui, non, il y avait peut-être une route un peu plus... Oui, non, j'ai pas vu, excusez-moi. Il y avait une route... Beaucoup plus pratique. Ouais, bah du coup, je vais faire le tour. Ouais, non, excusez-moi. Bon, je vais reprendre la voiture, je pense. Ouais, je vais reprendre la voiture. Désolé. Bon, il m'en sort dans l'orientation. J'ai pas vu qu'il y avait une route sur la carte qui permet d'accéder directement à l'endroit qui m'intéresse. Wow. Oh, purée, le poteau. Bon, bah, il n'y a plus de poteau. Désolé. Oh, pardon, désolé. Il pleut trop fort, je ne vois pas trop. Oh, purée. Non, c'est bon. Le phare n'est pas cassé. Bon, nous y sommes. Ok. Alors, premièrement, ouvrir la porte. D'accord, il y a un élévateur ici. Oui, il y a un élévateur, ça, c'est cool. Mais où est-ce que j'ouvre la porte ? Ah, j'avais peut-être pas la bonne caméra. Voilà. Là, c'est mieux. Parfait. Alors, maintenant... Sous-titrage Société Radio-Canada